Bonjour à tous, c'est à vous. Du coup, cet atelier, c'est un atelier du groupe de travail économique du NPA. Il s'intitule le virus et la crise capitaliste, racine, déroulement et perspective, avec Thierry à ma coche et moi-même, moi c'est Rémy, qui allons faire deux présentations. Thierry plus sur la caractérisation de la crise, en tout cas les dimensions économiques. C'est surtout ça qui va nous occuper d'un atelier, donc les dimensions économiques de la crise du Covid-19. La caractérisation de la crise, Thierry va en parler, et puis après moi j'enchaînerai plutôt sur les perspectives après la session. Du coup, je laisse la parole à Thierry qui va commencer. Donc du coup, l'idée c'est de... Je ne laisse pas encore la parole, l'idée c'est de... Là on part sur une heure de présentation, donc environ une demi-heure pour Thierry et environ une demi-heure pour moi. Et après on enchaînera sur le débat, on pourra faire une pause pendant le débat, souvent on fait ça aussi parce que bon, voilà, c'est un peu... Parfois ça peut être un peu long, mais malheureusement en économie, souvent on doit faire des ateliers assez longs parce qu'il y a des choses assez compliquées à expliquer. Voilà, je laisse la parole à Thierry. Ok, donc cette crise économique, elle revient un caractère assez particulier, tant par son ampleur que par sa forme. Donc 2020, c'était la plus forte récession depuis la Seconde Guerre mondiale, 3,6% dans le monde selon la banque mondiale, 8,3% en France, dans le monde selon la liste. Voilà, alors ce qui distingue cette crise des précédentes, c'est avant tout qu'elle est la conséquence de l'arrêt de la production et de la circulation des marchandises décidées par les gouvernements, eux-mêmes, voilà, dans le cadre des mesures sanitaires, avec parfois aussi, d'ailleurs, des pressions de salariés quand même pour la production de certaines usines, avec les droits de retrait qu'on a connus au premier confinement. Du coup, on peut même s'interroger en fait sur le terme de crise qui désigne habituellement le chute de la production qui est liée aux contradictions internes du capitalisme. Alors là, on est éteint l'interrupteur pour des raisons sanitaires. Alors, le fait d'interrupte la production, ça a quand même un certain nombre de conséquences pour le système capitaliste. Il se porte très mal de s'arrêter. D'ailleurs, Marx l'avait déjà mentionné dans une lettre à Kugelman, l'écrivait n'importe quel enfant sait que toute nation qui crèverait qui cesserait le travail. Je ne veux pas dire pour un an, mais plus que pour quelques semaines. Voilà, pourtant, donc, malgré ça, un an après, où est-ce qu'on en est, il y a quand même une sorte d'optimisme qui graine actuellement avec le rebond de l'économie mondiale. Les dégâts sont plus limités. Alors, la crise a coûté cher, c'est évident, mais la coûte écheur surtout aux États et à un certain nombre de travailleurs, évidemment, mais ce qui dérangeront les capitalistes. Les profits se portent plutôt bien, en particulier dans les grandes entreprises. Le CAC 40 a un grand jeu au final de 39 milliards d'euros de profits en 2020, malgré les pertes du premier trimestre. C'était une baisse sans surprise par rapport à l'année précédente, mais ils ont quand même distribué 50 milliards de dividendes. Donc, il y a compris, pourquoi ils ne s'inquiètent pas tant que ça pour leur trésorerie ? Et puis, en tout cas, cette baisse a été rattrapée dès le premier semestre 2021, avec déjà 57 milliards d'euros de gains pour le CAC 40. 25% d'augmentation, ils comptaient par rapport à 2010. Les bourses sont aussi au plus haut. C'était brillamment effondé au début de l'épidémie, mais les liquidités versées abondamment par les États ont permis des achats d'actions en masse et ont fait remonter les cours. Du coup, c'est vrai que ça interroge sur cette crise. Les entreprises, finalement, se portent plutôt bien. On envisage même un risque d'investissement pour la pré-COVID. Alors, évidemment, il y a eu plusieurs places, quand même, sur qu'il y a dû revenir. J'ai mis la courbe de l'activité mensuelle des entreprises en haut et celle de l'emploi en bas. Donc, je pense qu'on peut diviser cette crise en trois phases. Il y a la phase du premier confinement au printemps, puis il y a un peu la phase de panique, on va dire, dans cette crise, avec la grosse perte d'activité. Ensuite, il y a eu une phase d'incertitude à l'automne-hiver, avec notamment le conseil patronal contre les travailleurs. C'est une période où l'activité n'a pas rejoint son niveau, il restait à un niveau au verre, on peut dire. Et ensuite, maintenant, il y a la phase de l'espoir, pour les capitalistes, avec l'arrivée du vaccin, la possibilité de sortir de l'activité sanitaire, etc. C'était peut-être avant le variant Delta, tout ça, mais... Donc, on revient un peu sur ces phases. Le premier confinement, ça a marqué l'explosion du chômage, aux Etats-Unis notamment. En Europe, ça a été un peu limité avec le chômage partiel, qui a servi d'amontisseurs, notamment en se faisant les coûts des entreprises et des Etats. Mais néanmoins, il y a quand même eu un certain nombre de pertes d'emplois pour les précaires, les jeunes, parce qu'il y a eu l'interruption des embauches, des fins de contrat. Et ce qui a fait quand même, il y a eu quand même 700 000 emplois qui ont disparu. C'est le décrochage qu'on voit sur la côte en bas. Donc, entre fin mars et juin. Voilà. Du point de vue de l'ensemble de la crise, c'est ce premier confinement qui porte la grande part de la récession de l'année. C'est d'ailleurs une des particularités de cette crise qu'il faut souligner. C'est que, contrairement aux autres crises, il n'y a pas vraiment une crise où il y a une destruction de capital, une fermeture des skis, etc. C'est plutôt une interruption de mise à arrêt temporaire. C'est une des caractéristiques qu'on prévise qui jouent après pour la reprise. Même si la peste, l'activité, y compris de l'ampleur, c'est quand même 30% d'activité qui a été perdue pendant ce premier confinement qui est quelque chose qui n'a jamais été vu. Ensuite, il y a eu des confinements avec un premier réel de froid qui a fini qui a duré jusqu'à sept ans. Il y a eu quelques réembauches. Là, on a récupéré une partie des emplois qui avaient disparu sans parvenir pour autant au niveau d'avant-crise. Mais surtout dans cette période que je l'ai déjà mentionné, on a pu arriver à une offensive patronale avec la multiplication d'accords de performance collectives, principalement pour réduire les salaires, les accords d'activité partielle de longue durée des APLT qui permettent de flexibiliser le temps de travail dans une période de baisse des commandes. Et puis, il y a eu aussi ces entreprises qui ont sorti les RCC, les volatures conventionnelles collectives pour licencier à moindre prêt. j'ai eu cette vague une marque de suppression d'emploi qui dans un deuxième temps ne touchait plus forcément les plus précaires mais sont le CDI notamment dans les secteurs comme l'aéronautique, le transport aérien, le commerce, etc. y compris avec un certain nombre de plans qui étaient prévus quand même de longue date. Les PSE qui sont un peu la dernière roue des modalités de licenciement ont commencé à progresser rapidement. En mai 2021, récemment, on était à plus de 1000 procédures de PSE initiées depuis le début de la pandémie pour 106 000 emplois dont les 3 quarts ont déjà été validés. qui sont en fait des PSE qui ont surtout été initiées entre septembre et janvier. Voilà, c'est principalement quatre secteurs, la métallurgie, les bureaux d'études, les transports, le terrain, l'instauration. Il y a eu quelques autres grandes faillites aussi dans l'aérien. Il y a des grandes compagnies, notamment les deux plus grandes compagnies latino-américaines qui ont fermé. Plusieurs compagnies à l'aérien, les grandes entreprises, il y a eu l'exemple de Camailleuse, il y a eu des rachats un compomorama racheté par un qualité objet, ce n'est pas racheté par son grand but. Il y a quand même des choses qui se sont passées dans cette période qui sont des phénomènes un peu de crise avec des effets de l'open. On se souvient de la famille Lugier qui a racheté ses propres magasins à l'inéa avec des ruptures de contrats et en répudition des dates au passage. C'est une bonne affaire pour eux. C'est dans cette période qu'on commençait la seconde de lutte avec notamment la lutte qui a un peu marqué l'actualité des TUI. Voilà, celle de Comptui et quelques autres. Dans cette période, c'est une période d'incertitude pour le patronat, incertitude de l'activité justement parce que c'est aussi la caractéristique de cette crise. c'est un incertitude dans cette crise. C'est un incertitude La caractéristique de cette crise, c'est que l'activité économique était soumise de rythme non pas de l'intimètre propre du capitalisme mais de la crise sanitaire. D'ailleurs, on a parlé de plan de relance ou de plan de stimulus qu'on a monté aux Etats-Unis mais en réalité, ça a été surtout qu'il y a des plans pour réduire les dégâts financiers des capitalistes et pas vraiment pour relancer la production qui elle-même restait contrainte par la situation sanitaire. Il s'agissait surtout de rester pareil pour la reprise pour être en bonne position par rapport aux concurrents au moment où ça allait redémarrer. Dans toute cette période, la production est restée en dessous largement au niveau de 2019. L'activité, la dynamique n'était pas la même pour toutes les entreprises puisque ça dépendait justement de l'impact de la crise sanitaire pour chaque entreprise. Il y a des statisticiens qui font une évaluation de différents profils pour les entreprises. Il y a celles envers qui n'ont pas trop été affectées. Ça représente un tiers des entreprises en gros. C'est produits électroniques, industriels alimentaires, activités du secteur médical, etc. Il y a ce qui s'appelle des résiliences plus résilientes en dessous qui ont été affectées surtout par le premier confinement. par des interruptions d'activités et des fermetures liées au fait que il fallait maintenir les conditions sanitaires en plus de crise donc ça devait être fermé ou des problèmes d'approvisionnement au super-proche. C'est 38% des entreprises et vous savez qui a été impacté plus directement par la crise sanitaire. Donc les entreprises confinées qui reprendent 20% des entreprises donc transports et robiaires, bibliothèques musiques, etc. qui en fait ont beaucoup perdu au premier confinement, se sont un peu redressées et puis ont reçu à nouveau le deuxième confinement et les déprimées qui représentent 6% des entreprises qui elles sont restées fermées quasiment dans la culture, hébergement, restauration, tourisme, transport, etc. Donc ce qu'on voit c'est ça qui caractérise cette crise c'est que c'est une crise qui n'est pas liée à la dynamique interne du capitalisme mais aussi mais surtout au rythme de l'épidémie. Ce qui fait qu'y compris les solutions de sortie de crise habituelles du capitalisme si tant est qu'elles émargent un jour en fait elles ne sont même pas réellement comparables dans ce type de crise. Alors dans la phase actuelle en fait depuis début de l'été on va dire c'est la fin du printemps début de l'été ce qui apparaît quand même c'est que c'est un début de reprise une offensive patronale qui semble s'être abondrée enfin certaines formes de fossiles qui semblent s'être abondrée le chômage est retombé je ne sais pas si c'est très clair mais on ne peut pas l'écrire de cause mais voilà pour le chômage enfin le chômage au centre d'ubéité il est retourné retourné en France il est retourné à son niveau de fin 2019 aux Etats-Unis aussi il est retourné à 5% après un pic à 15% à l'avril alors sachant qu'il y a des effets quand même c'est le chômage béité donc on a certes le plumage qui est retourné à son niveau d'avril mais ce qu'on appelle le halo autour du chômage donc des gens qui n'ont pas de boulot mais qui ne sont pas considérés comme chômeurs parce que ils ne sont pas assez cherchés de travail où ils ne sont pas disponibles plus de suite en fait c'est quand même resté à un niveau nettement plus élevé c'est la courte de droite voilà il y a eu un énorme pic déjà pendant les confinements puisque chercher du boulot pendant les confinements c'est pas facile et puis c'est resté depuis ça c'est retombé mais c'est resté à un niveau très élevé voilà et donc alors en termes sur un déploiement important sur l'établissement du capitalisme en termes sur un déploiement important du vaccin dans les pays riches d'abord mondial pour une reprise vivoureuse sur terme dès 2021 avec une façon de 5,6% mais le problème c'est que le vaccin comme c'est quoi le pays le vaccin c'est ce qui définit le taux de chômage au niveau mondial voilà donc le point c'est que le vaccin pour cette reprise en fait c'est que le vaccin c'est aussi le reflet de cette société capitaliste donc il y a une égale terre ce qui fait notamment il y a une énorme différence entre les pays riches et les pays pour le taux de vaccination et donc dans les y compris dans les perspectives de reprise économique ce qui se traduit dans les prévisions de la banque mondiale qui prévoit donc que la Chine et les Etats-Unis qui soient portes à eux seuls la moitié de la croissance pour 2021 avec les pays émergents en développement qui vont avoir une croissance plus réduite de 4,4% mais qui sera en fait essentiellement portée par la hausse des prix des matières premières où ils sont souvent producteurs ce qui veut dire une croissance par la hausse des prix ça veut dire aussi que ça ne donne pas forcément plus d'emplois pour les travailleurs et pour les pays pour en fait ils seront honnêtement à la traîne et la banque mondiale avertit que le revenu par habitant de ces pays sera ramené 10 ans en arrière en 2021 restera 10 ans en arrière en 2021 tout ça et pour plus c'est les prévisions avant Delta et notre variant parce que le Prévid n'a pas dit son dernier mot d'ailleurs en détail il pose un sacré problème aux capitalistes qui peuvent prendre justement de nouvelles nouvelles reprises des complements etc. on voit ce qu'on voit notamment des îles sud-estques je ne sais pas si vous avez remarqué mais l'aside sud-estque avait été en vêtement épargnée jusque là le Vietnam vient de monter en juillet à 8 minutes au cas par jour ce qui fait que toutes les grandes marques Adidas, Nike et Consor, du textile ont dû fermer leurs usines voilà elles avaient d'abord voulu se protéger en demandant aux ouvriers de dormir et manger sur place dans les usines bon ça n'a pas marché voilà le Vietnam c'est à 8% de la pollution mondiale de textile avec nos chaussures Nike qui produit la moitié de ses chaussures voilà donc il y a eu une menace de pénurie de baskets voilà alors l'effet positif quand même c'est que les patrons des grandes marques ont maintenant pression sur le gouvernement américain pour accélérer la vaccination dans le reste du monde ou au moins dans les pays où ils ont des usines d'autant que en fait ça transférait la production ailleurs comme au Bangladesh qui est un autre producteur suive qui aurait pu récupérer une partie en fait ce n'est pas forcément valable puisqu'ils sont aussi touchés en ce moment par la vague d'état fortement mais avec un gouvernement visiblement plus conciliant puisque les donneurs d'ordres occidentaux ont obtenu que les usines qui produisent pour l'exportation puissent rester ouvertes donc évidemment aux détenants de la santé des travailleurs donc on voit qu'aujourd'hui en fait surtout avec ce nouveau variant la pandémie continue d'imposer ses rythmes à l'économie mondiale voilà autre élément après avoir discuté de ces différentes phases des rythmes du capitalisme je voulais aborder quelques autres questions donc la question des faillites que tout le monde s'attendait à une vague de faillites avec le point de l'interessement de la trésorerie des entreprises avec la fermeture en fait au final il y a moins de faillites que les années précédentes c'est ça c'est une des une des nouveautés c'est un phénomène quand même assez particulier dans cette crise on voit quand il y a eu l'actualité de 2008 il y a eu un pont des faillites ce qui est l'actualité de la crise et là il y a eu un effondrement du nombre de faillites ce qui est évidemment lié aux aides massives de l'État donc que ce soit le chômage partiel des repas ou des annulations de cotisations sociales ou d'impôts le fond de solidarité pour être cité les prêts garantis voilà alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la trésorerie des entreprises en fait alors là il y a eu une forte hausse de la dette des entreprises elles sont endettées de 217 milliards d'euros quand même sur la République de France donc c'est un bond de 12% en 2020 mais en fait en même temps leur trésorerie a aussi bondi de 200 milliards d'euros voilà donc en fait l'écart c'est que 17% 17 milliards au moins voilà parce que en fait c'est vrai que ça fait longtemps que les entreprises ont l'habitude de préférer avec les taux d'intérêt qui sont très bas et en plus les entreprises préfèrent en fait s'endetter pour utiliser l'argent des banques et garder le leur dans leur caisse autant que c'est ce qu'on appelle le free cash flow c'est devenu un critère de rentabilité financière pour mettre les caisses dans notre prix parce que ça leur permet soit d'aller racheter des concurrents assez rapidement ou faire des investissements rapides si ils ont besoin et puis quand eux-mêmes se font racheter ça peut souvent ça permet de financer le rachat à postérieure parce que ils l'ont racheté ils appellent les NBO voilà donc en fait finalement alors qu'il y a le risque de fake comme ça au niveau global il paraît bienvenue parce que la trésorerie finalement ça n'a pas trop pesé sur la trésorerie des entreprises après il faut regarder aussi parce que c'est vrai qu'il y a la question de savoir est-ce que c'est les mêmes entreprises qui sont qui ont des dettes et celles qui ont renforcé leur trésorerie donc il y a des voilà des chercheurs qui ont fait des études il faut le savoir donc ils ont regardé par des micro-simulations je ne vais pas détailler les techniques mais voilà ils ont regardé donc qu'elles étaient les entreprises qui avaient gagné qu'elles étaient qui avaient perdu et ils trouvent donc en fait sous plusieurs hypothèses parce qu'il y a en fait à gauche en haut c'est s'il y a eu le même comportement des entreprises en termes de dividendes et de investissement donc en gros il y a 60% de l'air perdus donc 31% perdu plus de 30 jours de chiffre d'affaires et 40% organiques si on considère si on considère qu'elles ont sans doute moins investi et moins versé d'évident ce qui est de l'heure aussi pour 2020 voilà déjà on a un peu moins d'entreprises qui sont en perte et puis si on rajoute ensuite après tout ce qu'ils ont tenu compte après c'est les aides en fait que ce soit l'activité partielle ou le fonds de solidarité en fait on arrive à 51% d'entreprises qui ont plutôt perdu d'argent de trésorerie et en fait ce qu'on regarde si on compare avec la ligne tout en bas de 2018 c'est que c'est pas beaucoup c'est pas très différent mais normalement voilà ce qui est un peu différent c'est qu'il y a quand même plus d'entreprises qui ont un trou qui est supérieur à 30 jours de chiffre d'affaires 24% au lieu de 13% en 2018 donc il y a un certain d'entreprises quand même qui ont des chiffres et de trésorerie sans qu'à compte des prêts à 40 par état mais et voilà donc c'est pas non plus ultra massif c'est 2018 c'est normal avant après il y a des différences par secteur il y a certains secteurs qui sont plus affectés notamment l'hébergement restauration les transports l'immobilier aussi voilà donc en fait il n'y a rien qui garantit réellement qu'il y ait la veille de faillite par récent alors par contre il y a des différents nouveaux problèmes qui sont survenus que je vais essayer notamment en ce moment il y a un énorme problème au niveau du transport maritime qui ralentit la production pourquoi en fait parce que il y a déjà il y a eu beaucoup de réconsommation qui est arrivée assez vite sans forcément qu'ils ont anticipé avec une demande en haut sur certains produits notamment de l'électronique qui viennent qui sont des produits qui circulent qui doivent circuler dans toute leur place de production et qui sont souvent assemblés en Chine et qui sont ensuite aux Etats-Unis ou en Europe mais ça ne s'explique pas que ça il y a eu aussi l'histoire du blocage d'une canale de Suez avec les pertes quelques lois à ce qu'il y a de bateaux mais il n'y a pas évidemment pas que ça en fait puisque les problèmes en fait qui sont liés à la crise sanitaire et à la politique des transporteurs en fait c'est déjà le problème que c'est vrai que tous les les containers vides étaient restés aux Etats-Unis parce que la Chine n'avait pas voulu les recevoir dans le cadre de ces jours sanitaires donc il a fallu très vite les ramener en Chine dès que ça y a eu l'arrivée du commerce ensuite il y a quand même une reprise simultanée du trafic sur tout un tas de produits dès que ça s'est ouvert ce qui est entraîné une congestion dans les ports pour décharger 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 y compris avec les dockers qui ne sont pas immunisés contre le Covid voilà il n'y a pas de immunité ouvrière comme on dit par contre et donc ils se sont retrouvés dans tous les effectifs pour opérer mais il y a aussi cette logique des transporteurs puisque quand les frontières sont fermées et que le trafic s'est atrophié les grandes compagnies maritimes qui sont un secteur très concentré il y a genre 10 entreprises qui sont en 3 consortiums qui présentent 90% du marché donc en fait ils ont mis en hibernation une partie de leur flotte y compris d'ailleurs on a des fois en laissant de la bandeuve l'équipage à la bande dans un pays qui n'était pas de l'ordre qui se débrouillent pour rentrer chez eux voilà en annulant des escales enfin c'est des escales qui ont été plus longtemps pour garder évidemment qui est le plus rentable et donc cette adaptation on fait une adaptation de l'offre à la demande en baisse ce qui a permis de contenir les prix durant cette période et quand l'activité est repartie évidemment ils ne sont pas pressés pour remettre en route des bateaux justement pour faire monter les prix pour limiter en peine l'offre voilà comme c'est des cartels des cartels qui opèrent dans ce secteur d'ailleurs avec l'approbation de l'Union Européenne il y a eu un jugement en 2020 qui autorisait la cartellisation du secteur voilà ils ont fait monter artificiellement les prix voilà ils commencent même aujourd'hui encore un an après ils n'ont toujours pas encore mis en service l'ensemble de leur sotte de la bande ce qui fait que un contenir qui pourrait être de Chine au Havre ça revient à 7000 euros actuellement contre 1500 euros un an avant voilà donc un prix qui a plus que quoi doublé avec un débat d'acheminement qui a doublé de 30 jours à 65 jours voilà en fait ça ça ajoute aussi tout un tas de pénuries en fait dans un certain nombre de secteurs on l'a vu récemment par exemple avec une usine de Sanduil qui a fermé ses portes pendant 13 jours au mois de juin donc ils ont fermé par nombre de pièces en fait et notamment il y a une pénurie de semi-conducteurs c'est des puces voilà qui est donc pénurie évidemment qui pèse sur les salariés puisque on leur demandait de poser des congés s'ils voulaient être pris en charge à 100% du chômage partiel pour le reste du temps voilà c'est un partage entre leur congé et le chômage partiel les intérimaires évidemment sont liés à la porte voilà en France la moitié des entreprises industrielles connaissent des difficultés d'approvisionnement en juillet dans le bâtiment c'est 60% et l'industrie d'eau mobile c'est 83% en Allemagne la production industrielle a même décliné en fait en juin et il faut le croiser moins consécutif donc là aussi c'est pas à peine de déboucher ni de rentabilité qu'il y a de la production les carmets de commandes sont pleins mais c'est des prononceurs qui ne suivent pas l'automobile manque de semi-conducteurs le bâtiment manque de bois la production de machines industrielles manque d'acier de composants électroniques voilà et donc en fait même l'automobile a produit 25% de voitures en moins en Allemagne en juillet là que l'année d'avant à cause des manques de semi-conducteurs notamment pareil aux Etats-Unis le tiers des pari de la industrielle signale une augmentation des retards de l'hygration etc voilà pour revenir à la fin justement l'industrie manufacturielle hier qui avait quasiment gagné son niveau d'avant que 8 l'activité de l'industrie manufacturielle avec de certains grands secteurs comme l'automobile donc on voit que ça s'était remonté pour l'industrie manufacturielle en juillet c'était qu'en janvier c'était quasiment le niveau de 2019 et puis ça replonge le 6% et notamment l'automobile en bleu enfin la production de matériel de transport qui n'est plus l'automobile qui en shoot voilà alors cette pénurie chaque matériau a un peu ses causes l'acier par exemple en l'acier n'ont pas moins pressé que ça a fait monter les prix donc en fait ils ont quand même augmenté leurs bénéfices avec ça voilà dans le pratique c'est parce qu'ils n'ont pas fait les maintenances pendant la crise sanitaire quand il s'était fermé donc en fait il y a eu plein de vannes voilà les semi-conducteurs donc je voulais discuter un peu plus des semi-conducteurs voilà en fait une partie parce que c'est intéressant puisque les semi-conducteurs en fait ça fait partie des secteurs que le capital s'y voit comme un secteur d'avenir voilà ça fait partie notamment des secteurs des sept secteurs du plan d'investissement qui est prévu par Macron pour la rentrée voilà du coup c'est un secteur qui est très concentré en fait actuellement qui est encore dominé par les Etats-Unis au niveau de la conception mais qui a basculé vers l'Asie depuis déjà un certain temps ce qui les fabrique en fait c'est notamment il y a deux grandes entreprises une taïwanesse qui est quand même pas négligeable c'est 600 milliards de capitalisation financière qui s'appelle TSMC et puis Sapsun en fait qui est le deuxième plus gros voilà qui sont des plus y compris ceux qui ont des grosses technologies et pourquoi c'est intéressant d'utiliser parce que parce que bon c'est vrai que en fait comme tout le monde parle actuellement comme il y a la pénurie tout le monde parle de dire voilà on va reprendre il y a plein d'entreprises qui veulent réinternaliser notamment la production de semi-conducteurs bon par exemple tous ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle les Google Amazon et tout ça qui font de l'intelligence artificielle ou des voitures autonomes qui se posent le train de réintégrer qui peut maîtriser en fait ce qui est le cerveau de ce qu'ils produisent et puis voilà même l'autorerie par exemple Tesla qui a dit qu'ils allaient racheter une ido-collection en fait il y a un comportement disons de réintégration de cette partie là qui est lié au fait qu'il y a une incapacité au-delà en plus des problèmes de pénurie qui sont conjoncturels liés à la crise il y a quand même comme il y a une hausse 14 hausse de la demande pour ce type de produit voilà ça fait partie un peu de l'indépendance stratégique entre guillemets qui est visée ça fait partie de ces secteurs et mais y compris l'Union Européenne c'est Thierry Breton qui est maintenant commissaire européen chargé de la politique numérique qui voudrait que l'Union Européenne prenne 20% des marchés mondiales ce qui est le double de ce qu'il y a aujourd'hui voilà mais en fait pour l'Europe c'est là que c'est un peu qu'on va dans le détail c'est un peu il y a des côtés un peu voilà qui risquent quand même de rester beaucoup dans le discours puisque l'Europe notamment l'Europe sont deux entreprises importantes qui en produisent c'est STMI Colectronics et NXP qui est l'ex-philips voilà mais qui font en fait des plus de telles technologies qui sont surtout pour l'industrie et l'automobile mais surtout en fait le petit plan de Macron là de 20 à 30 milliards pour développer ce secteur on va s'en comparer quand même au projet de l'investissement dans les semi-conducteurs de la Corée du Sud donc du Samsung à 450 milliards et la Chine qui prévoit pour être un peu son retard et devenir leader parce que la Chine a encore besoin non importé des semi-conducteurs il prévoit 1400 milliards de dollars pour les six prochaines années voilà on voit que les grands plans des grands plans de Macron du gouvernement français et de l'Europe qui n'appelait pas vraiment pour parvenir à l'indépendance stratégique est un peu en dessous de ce qu'il faudrait pour y arriver même les Etats-Unis je ne vais pas parler des plans américains du plan Biden parce qu'il y a un topo spécifique demain après-midi je crois sur le plan Biden voilà mais en fait avec ces plans là même si le plan français est un peu ridicule il y a quand même le plan américain il est nettement moins puis il y a la Chine aussi évidemment qui est là-dessus mais la Chine qui est un peu dans un siège un peu différent mais il y a malgré tout ça pour les Etats-Unis et même pour l'Europe en fait il y a une sorte de ça qu'on peut discuter aussi un terme de changement de période peut-être qui se dessine avec bon là il y a une sorte de l'euphorie enfin l'euphorie il y a un peu une volonté de restructurer le capitalisme quand même notamment en visant ces nouveaux secteurs donc même si la crise a été assez particulière en termes de de recompression de capital parce que c'est surtout des pauses qui ont été faites il y a quand même ce projet d'ouvrir et organiser pour l'après une accélération en fait des réorganisations on parle maintenant de transformation numérique transformation énergétique capitalisme vert qui sont souvent des mots qui sont au moins pour l'environnement que pour les profits du futur en fait il est possible en fait que la période néolibérale qu'on a connue c'est-à-dire la période néolibérale c'est pas que les Etats avaient disparu qui étaient toujours là pour venir au secours des entreprises de la finance quand il y avait besoin et pour assurer leur intérêt mondial quand même mais qui laissait faire en fait la politique industrielle qui laissait faire les marchés laissait faire les impulsifs des capitalistes des industriels pour savoir le type d'investissement par exemple si ça se concrétise en tout cas mais pour une fois il y a quand même des débuts de financement pour les projets industrielles peut-être on va passer dans une période un peu néo-dirigiste voilà c'est un peu comme ça donc c'est une chose à discuter alors j'ai fini ils voulaient parler de l'automobile mais je vais laisser bon il faut aller pour la discussion en fait voilà alors évidemment quand même une des choses que je voulais souligner c'est que donc faire cette c'est qu'il y avait réellement un repli dans les états un renforcement des états pour assurer ce qu'ils appellent l'indépendance stratégique tout ça ça veut dire aussi assurer même surtout dans le cadre des jurys assurer des approvisionnements et vous imaginez ce que ça peut vouloir dire assurer des approvisionnements voilà de matières premières notamment ce qu'on appelle les terres rares qui sont des matériaux essentiels à l'économique de haut niveau donc c'est des choses desquelles la bourgeoisie évidemment s'est réfléchi sérieusement donc je vais citer le président de la commission consultative des mutations industrielles du comité économique et sociale européen bon c'est un sort de truc de l'Union Européenne pour réfléchir à l'économie qui va s'en suivre qui reflète quand même les préoccupations de la bourgeoisie donc il dit pendant trop longtemps pendant trop longtemps nous avons laissé cette question des approvisionnements en matière première aux mains du libre marché de l'industrie dans l'espoir qu'elle se résonne aujourd'hui d'elle-même après même il faut toutefois reconnaître que si les entreprises devaient pouvoir bâtir leur chaîne d'approvisionnement comme elles l'ont il nous faut sécuriser certains maillons dont nous estimons qu'elles devraient être une importante stratégie pour l'Union Européenne donc en fait ce qu'ils proposent ce n'est pas des guerres coloniaires évidemment c'est plus fait que ça mais en gros il faudrait diversifier les relations commerciales de l'Union Européenne tout en aidant les pays en développement donc c'est pas un coup basique et accroître le rôle de l'euro dans le commerce des matières premières critiques il faut bien sûr opérer à la création des conditions de concurrence qui tape pour tous mais qui tape surtout sans doute pour l'industrie européenne voilà donc c'est vrai que c'est évidemment le renfermement des états un tas de mesures protectionistes qui ont déjà commencé avant la crise on a vu avec Trump l'Amérique c'est tout ça qui risque d'être amplifié quand même avec la crise voilà il peut avoir aussi des conséquences sur l'envoi mondial voilà on peut même parler d'Afghanistan où on commence et les Etats-Unis s'enfuient et la Chine qui arrive avec ce projet d'extraction de matières premières là-bas mais mais bon ce n'est pas forcément toujours dans ce sens-là ou bien alors du coup moi je vais parler un peu des perspectives post après la récession qu'est-ce qu'on peut en dire en anticiper la question et aussi j'ai pas mal parlé de la question de l'inflation et de la dette et comment en tant que communiste révolutionnaire on peut traiter cette question donc sur les éléments de la conjoncture je passe un peu parce que Thierry a beaucoup expliqué un peu là-dessus sur les prévisions donc voilà des prévisions plutôt optimistes comme on avait dit Thierry sur des ennemis et de la banque mondiale également mais ce que je dirais moi c'est que et ce qu'il y a un peu Thierry aussi c'est que c'est une reprise essentiellement conjoncturelle c'est-à-dire périodique enfin un caractère un peu temporaire en fait déjà on peut dire qu'on a déjà une remontée de la croissance mais qu'une remontée mécanique du fait aussi de l'ampleur de la récession elle-même qui l'a précédée notamment comme disait Thierry vu à l'interruption des chaînes de valeur et de la production et d'avant un certain nombre de secteurs mais déjà si on regarde en termes pas annuels mais en termes trimestriels c'est-à-dire par trimestre la croissance on voit déjà des variations importantes on voit là par exemple qu'en France au troisième trimestre on était à 18,8% et tout de suite après on retombe à une récession trimestrielle de moins 1% voilà en fait quand on regarde les contributions on voit beaucoup la consommation sur le deuxième graphique en fait c'est une reprise de la consommation par la libération de l'épargne forcée liée au confinement que les gens ne pouvaient pas acheter les marchandises donc cette reprise de la consommation accompagne largement cette reprise conjoncturelle mais voilà c'est quand même un facteur très limité temporaire qui ne va pas durer et ce qu'on peut dire c'est comme à Titiéry en fait les états et les banques centrales ont limité la casse en fait les politiques budgétaires ont largement subventionné les entreprises pour éviter qu'elles fassent faillite où effectivement comme on traité il n'y avait pas beaucoup de faillite etc il y a aussi également comme disait Thierry il y a une augmentation du taux de chômage relativement limité à part aux états unis où il n'y a pas eu de mécanisme de protection de chômage partiel mais tout ça au prix de déficit public en fait énorme qu'on va retrouver en fait après la crise et je dirais qu'en fait ils ont quelque part évité la catastrophe catastrophe qui aurait pu émerger sur la base de contradictions de contradictions du système capitaliste mondial qui existait déjà avant la crise donc quelque part cette crise dans cette crise on n'a pas un mécanisme classique de dévalorisation du capital normalement une crise si on enlève la question de la politique monétaire et des politiques budgétaires au sens marxiste chez marx par exemple il explique qu'une crise normalement elle dévalorise du capital c'est à dire qu'il y a un certain nombre de faillites ça dévalorise du capital constant des machines etc l'augmentation du chômage ça dévalorise le capital variable donc la force de travail et que du coup cette dévalorisation de capital crée les bases en fait de une remontée du taux de profit et d'une reprise mais là on n'a pas on n'a pas eu cette dévalorisation donc on voit avec les faibles faillites mais voilà au prix d'une accélération d'une exacerbation des contradictions qui étaient antérieures donc elles n'ont pas été résolues par la dynamique propre du capitalisme du fait de l'intervention des banques centrales et des états pourquoi ils ont voulu éviter la catastrophe tout simplement parce que d'une part politiquement la situation deviendrait totalement incontrôlable une violence sociale qui se déchaînerait une violence sociale énorme qui se déchaînerait qui déboucherait potentiellement sur des situations insurrectionnelles etc ou en tout cas crise politique et d'autre part aussi parce qu'aujourd'hui la concentration du capital est devenue telle qu'à un moment donné si on laisse faire faillite un certain nombre d'entreprises ça va entraîner dans son siège aussi d'autres entreprises qui peuvent être restées rentables dans certains secteurs dans certains secteurs donc voilà cette dévalorisation elle va entraîner une très forte récession assez longue pour pouvoir après recréer les bases d'une reprise de la croissance et du taux de profit donc le taux de profit c'est le rapport entre ce qui est investi dans la production en termes en termes d'équipement et de force de travail et les bénéfices qui sont réalisés donc il y a un certain nombre de camarades qui s'emploient en fait à mesurer à mesurer le taux de profit donc là je vous montre ce graphique parce que ça montre un peu la dynamique mondiale c'est une tentative de faire un taux de profit mondial en enlevant en corrigeant en fait par les effets en corrigeant les proportions de chaque pays dans l'économie mondiale leur pouvoir en termes de PIB et en fait on voit que en fait on a une depuis les années 80 une stagnation du taux de profit voire une baisse dans un certain nombre de pays et ça reflète un peu ce que les économistes certains économistes par exemple Larry Summers appellent la stagnation séculaire on est globalement dans une phase de stagnation et le fait que le taux de profit soit remonte pas à la hausse en fait ça fait aussi qu'on se retrouve avec des taux de croissance qui sont relativement faibles par exemple depuis 2008 on n'a pas eu des taux de croissance très importants dans les économies les plus avancées on n'a pas eu plus de 22% etc et donc fondamentalement l'analyse que faisait Marx sur la dynamique de la valeur se vérifie en vie dans un mode de production qui en même temps qu'il augmente sa capacité à produire des quantités toujours plus grandes de marchandises par la productivité l'augmentation de la productivité en même temps qu'il fait ça en fait la valeur totale qu'il crée chute et donc logiquement le profit puisqu'on ne peut pas baisser les salaires indéfiniment parce qu'il faut quand même que ça maintienne la reproduction de la force de travail et voilà et en fait ces contradictions-là on les voit ce problème-là se manifeste à travers un surendettement des entreprises comme la rentabilité ou le capital moyenne en fait est faible malgré les différences sectorielles dont parlait Thierry et bien en fait les entreprises s'endettent énormément et on voit que déjà avant la crise on a une croissance de ce qu'on appelle les entreprises zombies en fait les entreprises zombies ce sont des entreprises dont la masse des intérêts c'est-à-dire les intérêts qui doivent payer sur leur dette que leur réclament leurs créanciers qui leur ont prêté est supérieur en tout cas les profits qu'elles engendrent ne suffisent pas à rembourser leurs intérêts annuels donc c'est des entreprises qui vivent totalement à crédit et en fait si le jeu de la concurrence capitaliste classique jouait en fait ne pourrait pas survivre sans ce surendettement donc ça c'est une manifestation de ce problème et donc là on a vu qu'avant la crise on avait une augmentation de ces entreprises zombies qu'on voit sur le graphique le pourcentage la courbe rouge 12% en 2016 et aujourd'hui on est entre 15 à 20% dans les pays de l'OCDE et près de 200 grandes entreprises selon Bloomberg aux Etats-Unis ont rejoint en fait les rangs de ces entreprises zombies et donc ça représente 20% des 3000 plus grosses entreprises qui sont à peu près en gros ça je vais passer c'est un peu compliqué oui ici rapidement quand même rapidement quand même pour resituer dans le contexte des contradictions intérieures on voit par exemple en haut à gauche le profit net après impôt qui est mesuré sur l'échelle de droite et le profit net avant impôt sur l'échelle de gauche en dessous et on voit qu'il y a une très forte contribution de la baisse des impôts au profit en fait ce décalage entre les deux courbes en tout cas la vitesse de croissance montre qu'il y a une très forte contribution de la baisse des impôts donc en fait malgré on voit que malgré en fait les baisses d'impôts les baisses de cotisations sociales etc les gouvernements globalement n'arrivent pas à faire repartir la machine capitaliste je passe sur la différence entre le taux et la masse parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps j'ai tellement mon phono comment dis-donc ça fait 10 minutes que je parle ok donc là j'ai fait des entreprises oui donc en fait ce qu'il faut en conclure c'est que du point de vue des perspectives ce qu'il faut en conclure c'est qu'on va pas avoir on va pas repartir sur un cycle expansif le capitalisme on va pas repartir sur un long cycle de croissance comme il y a eu après la seconde guerre mondiale post 1945 mais globalement on va en fait rester dans cette sorte de stagnation séculaire cette longue dépression disent d'autres et avec des autres croissances qui vont rester relativement faibles du fait de de la persistance en fait de ces contradictions-là et c'est ce que je voulais dire et contrairement à ce qui a pu être dit avant la crise où on disait il va y avoir enfin certains disaient il va y avoir une reprise en V c'est-à-dire forte récession puis reprise au même niveau sur la même tendance qu'antérieure même si voilà ils ont révisé en fait cette idée en fait on va plutôt avoir une reprise en racine carrée inversée c'est-à-dire une forte récession mais pas de retour à la tendance de croissance économique antérieure et en tout cas une forte stagnation donc ensuite les banques centrales donc là si on parle des questions monétaires les banques centrales ont injecté pour éviter cette catastrophe comme je dis énormément de monnaie dans les circuits financiers donc que ce soit par le biais de rachats de titres de dette que l'État en échange des tels fournissent des liquidités aux banques ou par exemple la baisse des taux directeurs alors les taux directeurs c'est les taux donc là vous les voyez sur la droite les taux directeurs des principales économies mondiales c'est les taux auxquels les banques centrales refournissent les banques privées commerciales normales en liquidité monétaire et plus ce taux est bas et plus en fait les banques centrales peuvent se fournir très facilement en liquidité quelque part on peut pas dire que c'est de l'argent bon marché qui peut être utilisé facilement pour faire un certain nombre d'opérations et on voit que par exemple on a une forte croissance de la masse monétaire en circulation aux Etats-Unis qui a été de 25,8% en 2020 vous voyez sur le graphique à gauche cette croissance phénoménale de la masse monétaire aux Etats-Unis et de son côté la banque centrale européenne a injecté 1850 milliards depuis le début de la pandémie donc quelque part on peut dire que les banques centrales elles ont mis l'économie mondiale sous perfusion monétaire alors maintenant on va voir un peu qu'est-ce que ça peut avoir comme effet et la question de est-ce que tout ça ça débouche sur l'inflation parce que par exemple les économistes monétaristes des années 80 disaient que toute hausse de masse monétaire je vais simplifier un peu le propos mais toute hausse de masse monétaire se traduisait dans une hausse des prix des prix dans le secteur productif à vitesse de circulation constante mais bon je simplifie un peu parce que c'est compliqué mais en gros ce qu'on voit c'est pas tellement une hausse du prix enfin si on va le voir il y en a un peu quand même et d'ailleurs c'est possible que ça revienne mais fondamentalement déjà le mécanique ce qu'on voit le plus le plus spectaculaire comme effet de cette croissance de masse monétaire c'est non pas la hausse des prix des marchandises normales mais la hausse des prix des titres financiers la hausse des prix des titres financiers donc on pourrait dire c'est une inflation financière donc l'inflation c'est un terme qui désigne en général l'augmentation générale des prix donc là on a une augmentation générale des prix des titres financiers donc l'inflation financière ça fait redécoller les prix des actifs donc des actifs c'est par exemple des actions des produits dérivés enfin des titres financiers des actions c'est les parts de la propriété des entreprises qui sont échangées sur les marchés je vais y revenir bon déjà on voit que l'indice boursier américain la valorisation boursière des 5000 plus grandes entreprises des Etats-Unis par rapport au PIB c'est-à-dire par rapport globalement à ce qui est produit dans l'économie a fortement augmenté juste après juste après la crise et on est même arrivé à des niveaux plus élevés bien plus élevés qu'avant la crise de 2008 et donc on a vraiment cette déconnexion entre ce qui se passe dans la sphère du secteur productif et ce qui se passe dans la sphère financière et on dit voilà les bourses vont bien etc donc tout va bien mais en fait tout va mal parce qu'en fait la question du GAC 40 par exemple quand on dit ça manque ce n'est pas des profits ce ne sont pas des profits parce que ce n'est pas de la création de valeur c'est-à-dire qu'en fait tout ça c'est ce que Marx appelait du capital fictif c'est-à-dire des titres financiers qui représentent une valeur dans la sphère réelle c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut faire des investissements elle va aller sur le marché qui est primaire des actions c'est-à-dire là où elle demande elle lève des fonds elles vont demander voilà moi j'aimais tant elles émettent imaginons 100 actions de 100 euros pour avoir un investissement de pardon j'ai des normes mais les 10 000 10 000 10 000 d'investissement donc si les financiers achètent leurs actions ça va se traduire par un flux réel d'investissement dans l'entreprise mais une fois que ces actions après sont échangées entre les capitalistes financiers eux-mêmes ce qui va déterminer en fait la valeur de ces titres ça va être simplement le rapport entre l'offre et la demande donc en fait la valeur de ces titres peut très bien se déconnecter largement de la valeur qu'elles représentent en fait dans l'économie réelle et quand on a une injection de masse monétaire comme ça avec des crédits à bon marché en fait les sociétés financières quand la profitabilité du capital est faible dans l'économie réelle elles vont l'utiliser elles vont utiliser cela pour investir voilà spéculer dans la finance et ça fait monter les prix des titres et en fait la réalité c'est que tout va mal en fait dans le secteur réel donc les bourses sont au plus haut et ça explique aussi alors tout ça juste qu'est-ce qu'on a de la valeur bon ça explique rapidement en fait ce qu'on appelle ce que j'appellerais la vince des milliardaires c'était la franchette là récemment vous avez vu Elon Musk et puis après c'est LVMH qui devient première fortune mondiale etc en fait il y a eu une telle variation augmentation des prix des titres financiers que comme on calcule quand on dit la fortune des milliardaires dans cette fortune-là il y a tous les titres financiers et donc du coup quand la valorisation des titres financiers augmente la fortune des milliardaires augmente ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'argent trébuchant enfin plus d'argent sonant et trébuchant dans les mains c'est juste que leurs titres en fait pour augmenter donc il y en a certains beaucoup qui ont aussi beaucoup profité de la crise au sens réel du terme avec l'argent mais cette valse des milliardaires est plutôt liée à la question de la survalorisation du capital fictif ensuite donc voilà il y a tout un débat donc là on a dit que la fortune monétaire augmentait des bouchées sur une forte inflation financière vous me loupez s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas on a dit que ça provoquait une forte inflation financière et une survalorisation du capital fictif mais la question après il y a une autre question qui se pose est-ce que ça va aussi se traduire par un retour de l'inflation réelle telle qu'on a pu l'avoir dans les années 70 ou même avant c'est-à-dire une augmentation générale des prix des marchandises que ce soit des marchandises pour la consommation des travailleurs ou des biens d'investissement ou des matières premières ce qu'on a aujourd'hui c'est un contexte d'inflation il y a vraiment de l'inflation aujourd'hui une inflation modérée assez faible par exemple aux Etats-Unis aujourd'hui on est à 5% la zone euro à 2% donc pour l'instant cette inflation modérée elle est plutôt bénéfique pour les capitalistes parce que comme ils maintiennent les salaires les salaires pas les salaires réels c'est-à-dire leur capacité à acheter des marchandises parce qu'évidemment avec l'inflation les salaires augmentent mais la question c'est qu'est-ce que tu peux acheter avec ton salaire donc il faut voir les salaires réels donc ils maintiennent les salaires en fait au même niveau globalement et du coup ça permet au taux de profit de regagner un peu de marge grâce à cette à cette inflation modérée en ce cas-là les travailleurs perdent un peu de pouvoir d'achat quand même donc du coup c'est pas une inflation qui est bénéfique uniquement pour les capitalistes parce que parfois on dit oui c'est bénéfique pour les deux mais là c'est bénéfique pour les capitalistes mais il y a la question de quand est-ce que ça va commencer à se gâter pour les capitalistes la question de l'inflation évidemment les capitalistes veulent maîtriser l'inflation mais pas pour c'est pas pour rien puisqu'une inflation moi je pense qu'une inflation plus poussée à moyen terme elle est possible la crise elle peut fermer un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire même si on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de faillite mais c'est quand même une chute partielle des capacités de production et l'investissement pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure en fait ne va pas repartir significativement à la hausse donc les rapports entre offre et demande peuvent être rebascués enfin rentrés dans un rapport où en fait ça va faire monter les prix avec une demande supérieure supérieure à l'offre mais bon c'est une question un peu compliquée qui faudrait creuser moi je suis pas spécialiste des questions monétaires mais voilà c'est vrai qu'on manque d'une théorie de l'inflation mais voilà il y a des universitaires qui sont justement en train d'écrire un livre sur cette question qui va sortir en juin 2022 je pense que ce sera intéressant de l'étudier donc voilà une inflation plus poussée est possible on peut revenir dans une forme de stagflation avec stagnation économique d'une part et inflation d'autre part parce qu'en fait souvent il y a des économistes qui disent en fait il n'y aura pas le retour de l'inflation possible parce qu'il y a des capacités de production excédentaires mais la réalité c'est que dans l'histoire on a déjà vu des situations où en fait on a de l'inflation une augmentation des prix et des capacités de production excédentaires comme dans les années 70 tout simplement parce que ce qui détermine l'investissement c'est le taux de profit et donc du coup il faut une reprise du taux de profit pour pouvoir repartir l'investissement pour répondre à la demande donc pour l'instant les taux d'intérêt sur les dettes des entreprises sont bas donc la question c'est aussi quel peut être l'impact de l'inflation sur les taux d'intérêt des entreprises parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait énormément d'entreprises qui étaient sur-endettées avec 20% d'entreprises zombies dans les pays qu'OCDE et effectivement si on a une inflation qui s'accélère et que du coup ça ferait remonter les taux d'intérêt des nouveaux emprunts des entreprises et bien ça ferait monter le coût de l'emprunt des entreprises rapportées à leur profit et ça pourrait provoquer des faillites importantes surtout dans ce contexte où il y a beaucoup d'entreprises sur-endettées et voilà la faillite à ce moment-là pourrait se propager et conclure au système bancaire puisque si les entreprises n'ont plus en capacité de rembourser leurs intérêts ça va poser des problèmes dans la stabilité du système bancaire et donc dans ce contexte les banques centrales se retrouvent face à un dilemme c'est-à-dire qu'en fait pour limiter cette inflation il faudrait qu'elle fasse baisser la masse monétaire en circulation alors pour faire baisser la masse monétaire en circulation il faudrait qu'elle par exemple remonte leur taux directeur on vous a expliqué ce que c'était que le taux directeur tout à l'heure ou alors il faudrait qu'elle diminue leur programme de rachat d'actifs d'aides de l'État qui aussi contribue à l'accroissement de la masse monétaire mais c'est vraiment ça le problème c'est que elles le savent très bien d'ailleurs le tige là c'est le fond de ça c'est qu'elle risque de déclencher un nouveau krach sur le marché des actions puisque comme je l'ai dit tout à l'heure en fait cette survalorisation du capital fictif est liée à l'accroissement de la masse monétaire et à partir du moment où on limite l'accroissement de cette masse monétaire à un moment forcément du coup ça va faire refaire descendre sur terre toute cette spéculation et en tout cas créer une panique financière c'est pour ça que pour l'instant les banques centrales maintiennent leur taux directeur bas mais en même temps du coup le dilemme c'est ça c'est que si elles les maintiennent bas ça ne fait que gonfler les bulles spéculatives donc en fait en voulant éviter le crash elles accroissent les conditions de possibilité de crash donc on est vraiment face à une contradiction un peu insoluble pour les banques centrales donc elles sont un peu en recherche de nouveaux outils et du côté des états il y a eu un énorme endettement pendant la pendant le conflit confinement j'ai perdu mes feuilles oui donc il y a eu un endettement très important des états bourgeois pendant la récession de la covid puisqu'il y a énormément de dépenses de subventions d'entreprises de l'immunitation des coûts de production des entreprises etc par exemple en France la dette elle est passée de 100% du PIB avant la crise à environ 120% après la crise donc voilà des exonérations d'impôts de cotisations sociales pour sauver les entreprises de la faillite pour venir au secours des profits et en fait beaucoup d'économistes de la gauche et de la gauche radicale ou de la gauche en général considèrent qu'étant donné que aujourd'hui les taux d'intérêt sont bas l'endettement de l'état disent que c'est pas vraiment un problème et que les coûts budgétaires en fait qui s'en suivraient parce qu'ils se préparent à faire des coûts budgétaires en gros pour eux c'est un truc purement idéologique en fait ils disent que comme les taux d'intérêt sont bas on peut continuer à s'endetter si on mettait un gouvernement de gauche à la place en fait ils pourraient s'endetter pour faire des programmes d'aide sociale etc donc ils disent que c'est purement idéologique moi je pense que c'est pas vraiment purement idéologique enfin pas idéologique du tout il y a des éléments d'idéologie qui le justifient mais c'est lié à des nécessités présentes dans l'économie aujourd'hui alors en effet le ratio entre la dette et le PIB en fait c'est pas vraiment un problème il y a déjà eu des pays qui ont atteint des ratios dette-PIB très importants c'est-à-dire la dette rapportée à la production de valeur en général dans l'année par exemple le Japon je crois a eu énormément de dettes je crois qu'ils ont atteint les 200% de dette-PIB etc mais ce qu'il faut prendre en compte c'est d'une part les perspectives de croissance et de productivité donc déjà là on est pas bon comme je l'ai dit et ensuite la question des intérêts alors aujourd'hui parce que c'est ça qui est en fait qui est important c'est la question des intérêts parce que quand les états font rouler leurs dettes c'est-à-dire qu'en fait ils rachètent ils se sont ré-en-dêtes pour rembourser les dettes c'est vrai que la dette elle-même a pas beaucoup d'importance mais la question des intérêts ça a une importance en fait et même si les taux d'intérêt sont bas un endettement supplémentaire ça ajoute à la masse des intérêts qui à la masse des intérêts que le gouvernement doit rembourser aux créanciers et du coup ça prend une part de plus en plus importante dans ses dépenses publiques ou en tout cas vis-à-vis de ses revenus fiscaux donc là on voit par exemple qu'avec interest to tax ça veut dire les intérêts rapportés aux revenus fiscaux des états on a une augmentation de ce rapport entre les revenus fiscaux et les intérêts que les pays payent alors dans les économies des centres impérialistes c'est plutôt faible puisque ils sont considérés comme solvables et donc du coup les capitalistes financiers aiment bien le titre de dette de l'état français allemand etc mais par contre sur les marchés émergents c'est à dire des pays plutôt périphériques mais pour un développement industriel important ou alors même surtout les pays les plus pauvres en fait ce rapport entre l'intérêt et les intérêts et les revenus fiscaux augmente énormément donc là on peut voir déjà que s'il commence à y avoir des gros problèmes sur la dette si on déboule sur une crise de la dette ça va toucher en premier les pays de la périphérie de l'ordre mondial les pays dominés par l'intériel donc en fait c'est pour ça que c'est une nécessité en fait pour les gouvernements bourgeois de faire payer de faire payer la population pour rembourser les intérêts puisque ça prend une part plus forte dans les dépenses publiques et donc du coup ça limite leur marge de manœuvre pour pouvoir subventionner les profits des entreprises et maintenir comme je l'ai dit l'économie dans une forme de stabilité éviter le craque oui le principe il est de quel année à quel année c'est-ce que c'est pour la première demande il est de 2007 à 2020 2007 à première barre 2020 à la deuxième et en fait les barres que vous voyez c'est le ratio dette-PID où je disais que c'est pas vraiment important et la ligne jaune c'est ce qu'il faut regarder c'est important ça c'est le rapport entre les intérêts et les revenus fiscaux voilà donc évidemment ils vont chercher à nous la faire payer peut-être payer les intérêts l'État français a donné un comité d'experts pour voir où est-ce qu'on pourrait encore grappiller du fric il y a encore de la marge il y a il y a l'éducation nationale il y a les cotisations sociales il y a tout un tas de choses qu'on peut encore grappiller pour pouvoir faire payer la dette les intérêts de la laine aux travailleurs et ensuite voilà il y a tout un tas de débats sur ces questions du coup et donc là on a des représentants de la gauche réformiste alors que ce soit la gauche réformiste modérée ou la gauche dite radicale ou des gens qui cherchent des solutions à l'intérieur du système capitaliste il y en a pas mal mais là je vais donner juste deux exemples on a par exemple une tribune que Philippe Martinez un secrétaire général de la CGT avait signé qui propose d'inspirer une taxe Covid sur les plus riches ils appellent ça la taxe Covid pour rembourser la dette de l'état et en fait ce qu'il faut savoir c'est la question de qui qui détient la dette la dette elle-même elle est déjà détenue via les institutions financières majoritairement pas totalement mais par les plus riches donc du coup cette taxe revient même simplement à taxer les plus riches pour rembourser les plus riches donc bon c'est plus intéressant que de taxer les plus pauvres pour rembourser les plus riches mais bon c'est pas très intéressant non plus et il y a certains économistes comme Thomas Ticchetti par exemple qui proposent d'annuler la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne alors il faut savoir qu'effectivement la Banque Centrale Européenne pendant la crise a beaucoup a beaucoup pris en charge des nouveaux emprunts de l'Etat donc en les rachetant qu'elle les a transformés en monnaies c'est une forme de monétisation de la dette publique et donc du coup le poids la BCE détient de plus en plus de dette publique dans la zone euro alors qu'on se souvient un peu du chiffre d'environ 30% je crois mais c'est peut-être c'est plus mais c'est pas très intéressant non plus comme mesure en fait parce que les Etats déjà ne remboursent jamais les dettes qui détiennent auprès de la Banque Centrale Européenne en plus les intérêts qui sont versés à la Banque Centrale Européenne sur ces filtres de dette mais en fait la Banque Centrale elle les reverse ensuite aux Etats donc en fait le véritable poids de la dette il n'est pas du côté de ce que détient la Banque Centrale Européenne mais du côté de ce que détiennent les capitalistes financiers qui détiennent la dette c'est ça qu'il faut régler comme problème et on va voir ça plus tard Je passe sur la monétisation du déficit public permanent ça on verra peut-être pour le débat ça c'est la proposition phare des antilibéraux aujourd'hui mais je ne vais pas avoir le temps et je vais donner quelques pistes sur qu'est-ce que nous on pourrait dire de cette question de la dette comment on pourrait proposer de la résoudre en tant que communiste révolutionnaire déjà ce ne serait pas uniquement l'annulation de la dette publique détenue par la BCE mais l'annulation de l'ensemble des dettes publiques et pour rendre ça possible il faudrait socialiser l'ensemble du système bancaire et assurantiel ça j'ai rajouté assurantiel parce que c'était l'année dernière Mérite Toussaint qui avait rajouté la nuance elle trouvait ça intéressant parce qu'en fait il faut prendre aussi la question la question des assurances et des fonds de pension qui détiennent une bonne partie de la dette publique des états donc on prend le contrôle de tout ce système bancaire et assurantiel qu'on le met sous contrôle des travailleurs d'un gouvernement au service des travailleurs d'un gouvernement ou du courrier entre guillemets et ce qu'il faut savoir c'est que l'annulation de la dette publique elle aura pour effet du coup la dévalorisation du patrimoine financier des riches qui détiennent cette dette donc c'est quelque part ça bon on s'en fout un peu c'est une forme de redistribution mais bon le problème c'est qu'il y a aussi des petits épargnants des travailleurs qui épargnent de l'argent et dont les institutions financières qui détiennent cette épargne qui hébergent cette épargne placent cette épargne dans justement des titres de dette de l'état donc il faut effectivement tout le contrôle du système pour essayer de séparer en fait la dévalorisation pour les plus riches de la dévalorisation pour les plus voilà pour les travailleurs et essayer de conserver en fait l'épargne des travailleurs qui auraient été accumulées sous le mode de production capitaliste même si après évidemment on limiterait l'usage de cette épargne de la simple acquisition de biens durables et évidemment on interdirait toute la spéculation les plaçons etc tout ça ce sera fini dans l'après-capitalisme enfin ce serait fini si on arrivait à prendre le pouvoir ça devient parce que je dis pas que c'est inévitable l'après-midi et dans les pays où en fait il y a des systèmes de retraite par capitalisation c'est-à-dire qu'en fait c'est des systèmes c'est là que Macron veut nous emmener c'est-à-dire qu'en fait on cotise pas une thèse de retraite générale pour pouvoir avoir sa retraite mais en fait tout simplement on épargne et en fait les fonds de pension utilisent la prépare pour faire des profits fictifs et les redistribuer sous forme de retraite et bien là on pourrait imaginer d'essayer de maintenir les retraites des travailleurs via la mise en place d'un système de retraite par cotisation qui sera d'autant plus désiré que les retraites des fonds de pension privés seront perdus et ce sera d'autant plus possible puisqu'on aura socialisé l'ensemble de la valeur produite dans l'économie donc du coup on pourra très bien maintenir les retraites des travailleurs malgré la dévalorisation malgré l'animation de la dette publique voilà donc je m'arrête je m'arrête là et on peut commencer le débat merci